Il fallait que la conscience le permette aussi. Comme je vous ai expliqué déjà, ce n'est pas parce que l'Allah le permet que tu as le droit. Si ta conscience ne te le permet pas, tu n'as pas le droit. Et tu donneras des comptes, même si l'Allah te le permet. Il n'y a pas de... Le Rav Besançon, Cheikhie, qui nous disait ça, quelqu'un, je ne sais pas si c'est un exemple ou c'est vraiment l'Allah comme ça, mais il nous disait, quelqu'un, on lui dit que des savons qui ont été fabriqués avec la graisse des gens pendant la Shoah, ces savons-là, ils sont permis, on a le droit de se laver avec. Elle dit, il va se laver avec, c'est permis, il va pouvoir se laver avec, et elle va pouvoir se laver avec. Mais c'est permis, permis ça veut dire que c'est obligé, c'est permis, c'est tout. Mais il y a des choses qui sont permises et que ta conscience va t'interdire. Donc il y a toujours dans le côté Allah, le côté de l'Allah qui est un côté rationnel, il y a toujours une autre dimension qui est ta conscience. Et toi, tu donneras des comptes par rapport à ta conscience, pas par rapport à l'Allah uniquement. Tu ne peux pas te cacher derrière l'Allah pour trahir ta conscience. Tu n'as pas le droit. Et si maintenant tu es quelqu'un de plus sensible que les autres et que si quelqu'un, il a besoin de quelque chose, tu es là, tu vas lui donner, même ce que tu n'as pas, tu vas lui donner parce que tu es plus sensible et tout. Et alors si tu dis, non, mais moi je vais faire comme tout le monde maintenant, il n'y a pas de raison, regarde, les gens, ils ne l'aident pas, pourquoi moi je vais l'aider, etc. Et bien tu vas te donner des comptes sur ça. Parce que la sensibilité qu'on t'a donnée, c'est des outils de travail pour que tu fasses des choses dans ce monde. Ce n'est pas une force que tu as développée en faisant de la culture émotionnelle, de la gymnastique émotionnelle. C'est-à-dire ce qu'on t'a donné comme outil, c'est des outils, c'est toi. C'est toi. Et si tu vois maintenant quelqu'un qui est dur avec quelqu'un d'autre et toi tu as envie d'être gentil avec lui, tu dois être gentil avec lui. Il ne faut pas que tu copies celui qui est dur. Celui qui est dur, c'est son truc, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais toi, si tu as envie maintenant d'aider cette personne-là, même si cette personne-là, elle a été rejetée par les gens ou accusée par les gens, n'importe quoi, toi, tu as un sentiment de vouloir l'aider, tu dois l'aider, tu as l'obligation de l'aider. Parce que ta conscience, elle va au-dessus de la halakha.